Et bien salut tout le monde, c'est Layx, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de mon let's play sur Assassin's Creed 2. Alors on s'était laissé là, donc le gros monsieur nous avait dit qu'il sauverait notre père parce qu'il n'a rien fait, que c'était un complot et tout ça. Donc maintenant on va aller voir si c'est bien vrai, s'il n'a pas menti. Alors quand je commence, je me suis directement fait repérer, qu'est-ce que j'ai fait ? Monde pas d'arbre, Ezio please. Allez, bon je ne sais pas ce qu'il s'est passé, on n'a rien fait, tant pis, tant pis, tant pis. On va aller à la mission, j'espère que je suis du bon côté, ça embêtrait de partir du mauvais sens, ce serait un petit peu ballot. Bon a priori ils vont être faciles à semer, regardez, voilà, on va juste attendre. Qui me trouve plus ? Ils sont en train de se demander mais où est-il le petit coquin ? Bon, dépêchez-vous par contre, on n'a pas que ça à faire, caméra contextuelle. Voilà. Parfait. Alors le plus près il est là, il est en face, mais ça va aller. A priori. La mission, eh ben j'étais du bon côté, nickel. Donc on va pouvoir y aller. Comme à notre habitude, eh ben on monte sur les toits, on ne sait pas, on ne s'embête pas. Remonte, remonte ici. Voilà, merci mon petit Ezio. Remonte là. Voilà. Ah, ce jeu est toujours aussi magnifique, hein. Franchement, moi je le trouve superbe. J'ai cru qu'il y aurait un coffre, mais non. Attendez. J'entends comme le bruit d'un coffre. Ouais, je vais peut-être rêver. Bon, c'est parti, de toute façon, on n'est pas là pour les coffres. Quoique, on aimerait bien aussi avoir un peu d'argent. D'ailleurs, il y a un forgeron. Est-ce qu'on n'irait pas faire un tour pour voir ce qu'il nous propose déjà d'intéressant ? Vu qu'on a nos armes maintenant, on devrait pouvoir acheter des trucs. Hello. Eh bien, disons qu'habituellement, mes clients ont plus fiers allure. Oui, bah, tu sais ce que je te dis, moi. Tu vas voir si je veux pas faire allure. Bon, c'est pas grave. On achètera plus tard. Je pense que c'est parce qu'on nous a pas encore montré dans un tutoriel. Dans un tutoriel, comment faut faire. Assister à l'acquittement de Petruccio Giovanni Federico. Non problème, c'est-à-dire notre famille, notre père, notre frère. Et notre autre frère. S'il ne s'exécute pas, il devra payer une amende. On va y aller doucement. Parce qu'a priori, ça fait polémique. Hein ? Je croyais qu'ils allaient être acquittés. Eh mais c'est le groupe. Et tous vos complices, comparessez devant nous pour répondre d'une accusation de trahison. Pouvez-vous produire des éléments susceptibles de vous blanchir ? Oui, tous les documents qui t'ont été remis la nuit dernière. Malheureusement, j'ai peur de tout ignorer de ces documents. Je crois qu'on va arriver un chouille trop tard. En l'absence de preuves irréfutables de votre innocence, je n'ai d'autre choix que de vous déclarer coupable. Tant pis pour vous. Vous et tous vos congénères êtes par la présente condamnés à mort. Eh mais, ça veut dire que moi aussi, on est aussi condamnés à mort. Donc, il a tué mes deux frères et mon père. Eh bah, tu vas voir ce qu'on va te faire maintenant. Oh oui. Je peux te dire que dans deux minutes, j'arrive. Ouh, il y a un gros là. Ouh, il y a un gros. Mon épée ! Éliminez-le ! Pfff, Doom, tu me... Tu dois t'enfuir, petit. Évite ! Ah bon ? D'accord. Pas de problème. Moi, je suis... Je suis les conseils de l'homme chelou. Moi, je me tire si Ezio veut bien. Bon, nickel, Ezio. Alors là, mon gars, t'as géré. T'as géré. Donc, il a tué mon père et mes frères. Ce gros monsieur. Moi, qui faisais confiance. Eh bah, voilà. Comme quoi, faut jamais faire confiance à des gens qu'on connaît pas vraiment. Voilà. Donc, maintenant, je suis recherché partout dans la ville. Et a priori, j'en viens de finir le chapitre 1. Parce que quand ça fait ça, c'est qu'on a fini. Mémoire synchronisée. Séquence 1 terminée. Donc, voilà. Donc, c'est fini pour cet épisode. Non, je rigole. On est à peine à 5 minutes. C'est vrai que j'aurais pu faire ça l'épisode dernier. Mais comme je ne savais pas qu'il ne restait qu'une seule mission. Voilà. Donc là, on va sortir de l'animus, a priori. Donc, on a... Ah, donc là, on est dans le temps de changement de l'animus. Donc, en 4 épisodes, on n'en avait pas eu. J'ai envie de dire tant mieux. Parce que c'est un petit peu galère. Quoique là, ils sont plutôt rapides. D'habitude, ils mettent du temps. Bon. Alors, moi, j'ai hâte de revoir ce gros monsieur. Parce que je peux vous dire qu'il va m'entendre. Enfin, non. Il n'aura pas le temps de m'entendre. Quand j'aurai planté ma lame secrète dans sa gorge. J'ai une faveur à te demander. J'ai remarqué la présence de plusieurs symboles étranges un peu partout dans l'Italie de la Renaissance. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Et c'est ce que je voudrais comprendre. Rebecca a marqué leur emplacement dans la base de données en utilisant de petites icônes brillantes en forme d'œil. Tâche de les repérer. Ouais, c'est peut-être une mission secondaire, ça. Donc, vous savez quoi, on ne va pas la faire. On s'en fiche un petit peu. Ah, voilà la dame. Salut, Tio. Dieu merci. Je vous ai cherché partout. Je n'ai pas pu les arrêter, Annetta. J'ai essayé, je le jure. Mais les gardes étaient trop nombreux. Vous ne sont pas sûrs. Je veux dire, moi, je n'ai pas rire. Je n'aurai rien compris. Elles vont bien. Nous allons les rejoindre. Non, ce serait trop dangereux de rester ensemble. Dites-moi où elles sont, je vous retrouverai là-bas. Elles sont chez ma sœur. C'est surtout que si on y va, ils vont encore parler. Et nous, on va se faire chier comme il faut. Quoi ? Mais je croyais qu'il ne fallait pas y aller. Voilà, donc ce qui marque, c'est que maintenant je suis connu des gardes. D'ailleurs, ils sont chez moi, d'après ce que je vois dans la carte. Et que ce que je voulais dire ? Donc du coup, voilà, maintenant, il faut vraiment les éviter, les gardes. Parce que là, je suis totalement rouge. Si j'étais un petit peu rouge, bon, ils vont commencer à se poser des questions. Ils vont me voir que là, maintenant, c'est quasiment sûr qu'ils vont me opérer. Ils vont dire, attendez, mais lui, au fait, il ne sait pas. Et tu auditores ? Le fils de Chofani, et tout, et tout. Le gars, il va rappeler la mafia, et tout. Et ils vont me défoncer. Bon, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt de leur mettre la zouze, et comme il faut. Bon, alors, il y a un garde ici. Euh, non, tu ne m'as pas vu. Bon, d'accord, bon. Tant pis. Au revoir. Oh non, on ne peut pas y aller par là. Hop, 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 hop. Oh, j'ai la flemme de me battre contre eux, ils sont quatre. Ah non, ils ne sont que trois. Oh, ils ne sont que trois. No problem. Ah mais non, je ne pue mon épée. Ah ah, si, en fait, il y a un problème. Salut les gars, je m'en vais, je ne vous aime pas. Allez, hop, on monte. C'est pas que je ne veux pas me battre, c'est juste que, en fait, bah, j'ai rien pour me battre. Alors, c'est plutôt compliqué. Monte-la, Ezio. Parfait, mon petit. Je ne suis jamais allé dans ce... Enfin, vous allez me dire, on vient de commencer aussi. On n'est peut-être pas allé par ici, dans la ville. Accroche-toi, Ezio. Bolos. Oh non, il y a un garde ici. Lol. On est dans son dos. On est dans son dos. Allez, on n'en a rien à faire. Bonjour. Point d'instinct. Il est là-haut. Il est là-haut. Je me suis remêlé les pinceaux, excusez-moi. Point de synchronisation. Alors, on est repérable par tout le monde. Alors, ça, c'est plutôt galère. Ça nous empêche de faire vraiment ce qu'on veut. Bon, on fait quand même ce qu'on veut, parce qu'on les sème facilement. Mais bon, c'est galère. Parce que quand ils sont en masse et qu'ils balancent des pierres, quand on essaie de monter sur les maisons, c'est un petit peu embêtant. Bon, on est à 9 minutes de vidéo. On a juste vu notre père et nos deux frères se faire tuer sous nos yeux. Et nous, on était là en mode impuissant. Bam ! Dans la paille. Alors là, il y a un garde. Il est de dos. Hop, on se tire. Même parce qu'il était de dos. C'est dommage qu'on n'ait pas notre larme secrète encore. Je suis prêt à vous parier que c'est Leonardo da Vinci qui va nous la passer. Enfin, on l'a, on l'a, mais on ne sait pas comment s'en servir. Je suis descendu du mauvais côté. On ne sait pas encore comment l'utiliser. Je crois que ça existait vraiment, ces lames-là, à l'époque. Alors là, je vous parie qu'ici, il y aura un donjon. Ouais, c'est même sûr. Je crois que ça existait vraiment à l'époque. Et si je ne me trompe pas, j'en peux peut-être. Mais il fallait leur couper les deux doigts du milieu. Parce que sinon, quand ils y allaient, ils se prenaient la lame. J'aime bien chez la servante. Je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Non, non. Moi, j'aime bien. Ah bah, elle est mieux que la sœur. C'est moi, je peux vous le dire. Ouh, mais moi de même. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas elle qui va nous apprendre à voler. Ouais, ça va aller. Ah, oui. Oh, que si. Non. J'espère pas. Mais par contre, je peux t'apprendre à survivre. Viens. Comment ça, tu vas m'apprendre à survivre ? Comment ça ? Dans mon métier, la discrétion est primordiale. Ouais, c'est ça. C'est le fait de nous apprendre à voler. Alors, comment on fait pour voler ? Toi aussi, tu dois apprendre à passer inaperçu. Ah non, c'est pas elle. Mais la foule, comme nous le faisons. Oui, bah, comme ça, on regarde. Vous avez juste cette mètre. Mais ils vont te montrer comment faire. Mais en gros, tu te mets entre les buts. Et puis voilà, c'est bon, t'es bien. D'accord. Mais bah, c'est bon, je suis allé avec les filles. Oh. Suivre pas au-delà. No problem. Je te suivrai jusqu'au bout, ma petite. Allez, dépêche-toi. Oui, voilà, oui, on peut aussi faire ça. Mais c'est un petit peu chiant, c'est lent. Et après, il y a des missions où il faudra faire ça pour passer tous les gardes et se pénétrer dans les enceintes. Par exemple, d'une prison ou des trucs dans le genre. Là où il y a trop de gardes et tout, alors ils nous feront faire ça. Bon, on est juste à peine visible, hein. Mais bon. Le gars, il est baraque comme tout, l'en tenue d'assassin, mais entre 4 personnes, il passe inaperçu. Il n'y a pas de problème. Bon, on va pas t'enlèver, là. Moi, ça ne me dérange pas, hein. Du coup, c'est plus facile. Mais bon, c'est un peu chiant. Et puis les gens qui marchent comme ça, c'est un peu bizarre. Vous imaginez, vous êtes dans la rue, vous croisez des gens comme ça, tous à la queue leu, là. Ah là là. C'est plutôt bizarre. Bon, on va encore loin, comme ça, parce que... Pardon, faut pas courir, faut pas courir. Où allait l'autre ? Allait là, je l'avais perdu. Ouais, bouge, toi. Le gros, là, il ne peut pas nous laisser passer. Là aussi, je vous parie qu'il y aura un donjon. Un donjon. On les fera les donjons, hein. Ça, je vous l'ai dit. Pour avoir une belle armure. C'est pas... Ça doit être de l'armure d'Altaïr, ou un truc comme ça. Elle, par contre, elle passe pas inaperçue, hein. Elle en a rien à faire. Elle me laisse... C'est moi qui dois me débrouiller, hein. Bon, pour contre, il y a combien de gardes, sérieusement ? Il y en a plein. C'est un peu abusé. On va pas trop loin, parce que moi, je suis super lent à cause de... de ces gens, là. C'est un petit peu embêtant. Je peux aller plus vite, hein, si je veux, hein. Mais je me fais aussitôt repérer. Ah là là, j'espère que vous allez à gauche. Je prends le risque. Douche vraiment étrange. Tu peux pas me connaître. Bonjour, madame, moiselle. Enfin, madame... Pourquoi nous suivez, l'autre ? Elle nous suit dans la ruelle. Elle est bizarre, elle. Ouh. Mettez les tapis comme ça, eux. Les tapis, c'est pour s'essuyer les pieds, c'est pas fait pour être au mur, excusez-moi. Bon, alors, c'est des tapisseries. Ouais, plutôt... C'est plutôt les bannières de la famille royale de la ville, ou un truc comme ça. Bon, c'est bon. J'ai été bon. Pourquoi pas Ola, elle a de la vie ? Checkpoint. Tu as appris à passer inaperçu. Je vais te montrer que cela ne sert pas uniquement à se déplacer. Tu peux aussi dérober discrètement l'argent de la ville. Ah bah si, en fait, tu vas le faire aussi. Eh, tu pouvais pas me la prendre en même temps, sérieux ? Parce que comme ça, on aurait évité... Allez ! Au voleur ! Au voleur ! Une fois que tu as dérobé quelque chose, Ezio, ne t'attarde pas. Je pique à tout le monde. Et toi aussi ? Ah, on peut pas à elle. Je suis déçu. Ça leur fait marrer. Ah bon, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Moi, je me tire. Je me tire en mode... Moi, je suis très discret. Oh, autant pour moi, madame. C'est ma faute. Non, non, c'est ma faute. Excusez-moi, je n'ai pas de mentale. Deux-moi ton fric. Merci beaucoup. Et la petite personne sur le banc, ça me paraît pas trop mal. Ah non, il en manque encore une. Je m'en vais, je m'en vais. Ah non, des synchronisations imminentes. Oh là 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 là, ça va pas le faire, ça. Pardon. Je n'ai pas fait exprès. Excusez-moi. Là-bas ! Allez ! Non, 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 non. Donne-moi ton fric. J'ai failli te faire repérer comme un gros boloss. C'est pas grave. Mais me regardez pas comme ça, j'ai rien fait. Bande de méchants. Voilà, nickel. Laissez-nous les filles. Ouais, ouais, qu'est-ce que c'est vous ? C'est dommage. Si innocent. Il est mignon. Ouais, je sais. Maintenant que tu sais comment t'approcher d'un ennemi, il ne nous reste plus qu'à te trouver une arme. C'est bon, j'ai eu son numéro, de toute façon. Et que voulez-vous que j'utilise ? Ah, mais tu connais déjà la réponse. Hé, ça n'avait le brassard de mon père. Comment les avez-vous eus ? J'ai appliqué les techniques que je t'ai enseignées. Je crains qu'ils ne soient en mauvais état. Je suppose que tu as déjà rencontré Léonard de la vie. C'est ce que je vous avais dit. Je suis trop fort. Si, mais en quoi un peintre pourrait-il m'aider ? Il est bien plus que ça. Ouais. Apporte-lui ses objets. Tu verras. Pas de problème, ma petite. Avant de partir, pouvez-vous vous poser une question ? Non, non, non. Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous apporté votre aide à moi, un inconnu ? Ah, j'avoue. Moi aussi, j'ai été trahi. Alors, la marque. Soit elle s'est fait battre. Soit elle s'est fait prendre une brûlure indienne. Ou alors, c'est ce que je pense. Elle avait une lame secrète aussi. Et elle devait être parmi les assassins. Alors, maintenant, il y en a encore beaucoup comme ça. Voilà. Je pouvais bousculer, mais moi, je suis gentil. Donc, maintenant, on va aller enfin donner notre lame secrète à notre ami Leonardo da Vinci. Et il va nous la réparer. Et nous montrer comment que ça marche. Alors, après, ce que je disais, c'était... Alors, il y a une guilde des voleurs. Comme ça. Pardon. Je ne sais plus si c'est un ou deux doigts qu'il faut couper. Ou alors, il faut zéro. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé là-haut ? Si, si, moi, j'y pense. Ouais, ouais, j'y vais, j'y vais. Me balancez pas des cailloux. Me balancez pas des cailloux. Ouh, oui. Oh, il y en a un sur les toits. Non, non. Je n'ai pas envie. Et pourquoi on ne peut pas aller par là ? Vous êtes sérieux, là ? Il faudrait que je me cache. Il n'y a pas de... Attendez. Ah bah, c'est bon. Ah si, je suis à la limite. D'accord, parce qu'en fait, c'est par là-bas. Je tente. Nickel, c'est passé. Tout à l'heure, je suis totalement fail. Je suis désolé. C'était pas du tout volontaire. Il y a un point de synchronisation ici ? Bah, nickel. Je suis juste dessus, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Et après, on va aller... De toute façon, ça n'a rien de te mettre ici, Etio. T'as aucune prise au-dessus. Allez, passe. Et après, on va aller directement en haut. Et j'entends un coffre. Je ne le vois pas comme ça. Ah, non. C'était pas un coffre. Regardez là-bas. C'est une plume. C'est une petite plume. Que notre saloperite frère nous a demandé de ramasser. Tu couillons, il en est mort. Ah, quel polos. Le pire, c'est qu'il avait rien fait, le pauvre. Le pire, c'est qu'il est innocent et tout. Bon, toi, petit, juste parce que tu t'appelles Auditore. Allez, bam. La corde au cou. Alors, on va passer par là, parce qu'a priori, il n'y a pas de yard. Bonjour. Salut, Léonard. Allez. Bonjour, Léonard. Mais tu rentres comme ça. Je ne m'attendais vraiment pas à te revoir. Après tout ce qui s'est passé. Ah, j'en oublie les bonnes manières. Sois le bienvenu. Ouais, j'espère. Bien, dis-moi, que puis-je faire pour toi ? De mon mal à la secrète. Est-ce que tu pourrais m'aider à réparer quelque chose ? Bien sûr. Viens, par ici. Ah, quel désordre. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Quel désordre, je parlais. Un caillou, un poids crayon, enfin, je ne sais pas, un pot d'encre. Et un livre. C'est fascinant. C'est étrange, Ezio. C'est assez ancien. Et c'est pourtant très perfectionné. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Et j'ai bien peur de ne rien pouvoir faire sans les dessins d'origine. Je suis désolé. Attends un peu. Ils étaient dedans, petit bonos. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tout ce qui figure sur cette page est codé. Mais si ma théorie est exacte, et si j'en crois ces dessins, il pourrait bien s'agir de... Il pourrait bien s'agir de quoi ? Assieds-toi. Regal a déjà le livre sur la table qui défifre tout, le truc. C'est normal. Remarquable. Si on intervertit les lettres et qu'on en garde qu'une sur trois... Ouais, fais part de nous tes blablas. Et donne-nous notre lame. Voilà, je vais te terminer. Terminer quoi ? La lame. J'ai compris comment déchiffrer ton parchemin. Il contenait toutes les instructions. Bah tant mieux. Maintenant, donne-la moi. Il ne me reste plus qu'à couper ton annulaire. Et voilà, je l'avais dit. Tu plaisantes. Désolé, mais... Tu ne pourras pas y échapper. Il faut s'assurer que l'engagement de celui qui manie la lame est bien réel. Ben. Mais fais vite. C'est une feinte, a priori. Tu te fais marcher, Ezio. Autrefois, un sacrifice était bien nécessaire. C'était autrefois. Tu peux garder ton doigt. Ouais, j'avais bien... J'avais bien un petit peu raison quand même. Ouais. J'ai ma lame secrète. Comment est-ce qu'on la sélectionne ? Attendez. On va faire comme d'habitude. Où est-ce que c'est ? Options. J'arrivais du mal à trouver. C'est tout au bout. Tout au bout, commande. Personnaliser. Et la lame secrète, c'est deux. Ah oui, ok, c'est logique. Un, deux, trois. Ok, quatre, on s'en fout. On ne l'utilisera jamais. Incroyable. Désolé, c'était la seule. Pas de problème, c'est pour faire des armes. Moi, je veux bien. Par ordre de la garde Florentine, ouvrez cette porte. Euh, un petit instant. Reste ici. Je ne peux pas me tirer. Je ne peux pas me mettre à côté de la porte et utiliser ma petite lame secrète. Leonardo da Vinci ? Oui. Que puis-je faire pour vous ? J'ai quelques questions à vous poser. Très bien. Pourquoi il ne peut pas va dans la même direction que lui ? C'est bien bizarre. Et vous savez quoi ? On va continuer parce qu'on a notre lame secrète. Tout ça, c'était pas fini. Un témoin rapporté vous avoir vu conspirer avec un ennemi de notre cité. Quoi ? Moi ? Conspirer ? C'est grotesque. Quand avez-vous parlé à Ezio Auditore pour la dernière fois ? Si je réfléchis bien, il y a trois secondes. À peu près. Nous savons que vous étiez un proche de la famille. Je connais un moyen de vous rafraîchir la mémoire. Eh, tu touches pas à Leonardo ? Vous allez parler ? Il a pas l'air d'avoir tant mal que ça, mais bon. Bon. Alors là, on s'en attaque à Leonardo. Vous pouvez continuer ? Et boum ! Vous voyez que c'est trop bien la lame secrète. On peut pas fouiller le corps en deux secondes parce que j'aimerais bien récupérer du fric. Gràcies. Je suis désolé. Ah, ce n'est pas la première fois qu'il me maltraite. Que fait-on du corps ? Mets-le à l'intérieur avec les autres. Les autres ? La ville me donne des corps pour mes recherches. Bon. Ramasser corps. Alors comme ça, lui, il garde des corps. Un petit peu bizarre comme homme. Surtout que l'on se déplace dans la rue comme ça avec le corps. Oui, oui, vous inquiétez pas. Tout le monde fait ça. Il n'y a pas de problème. Moi, je vois pas les autres, mais c'est pas grave. Il ne s'est rien passé. Merci, Leonardo. Oui. Merci pour tout. Qu'est-ce que c'est ? Ah, si on a un autre. C'est pas un pot de chambre. Il y a deux pots de chambre par terre. Pas de problème, pas de problème. Je pourrais même améliorer ta lame. Oh. Promis. Maintenant, je dois retourner auprès de Paul. Ça, oui. Présente-lui mes hommages. Petit cochon. On voit que tu la connais bien, celle-là. Ah là là. Il ne le rattrapera jamais. Est-ce qu'on va l'avoir ou est-ce qu'on ne va pas l'avoir ? Lame secrète récupère. Donc déjà, on va voir chez le forgeron, si on ne peut pas acheter des armes. Il ne faut toujours pas acheter d'armes. Et toi, qu'est-ce que ça ? Que des épaulières ? C'est nul, hein. Sérieux. Je me disais aussi. Ouais, ouais. Tu te disais aussi quoi. Ici, c'est quoi ? Regardons ça. Bah, c'est rien du tout. On ne peut même pas l'utiliser. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Eh bien, je pense qu'on va se laisser là. Pour cet épisode, hein, les amis. Parce que ça fait... On est à combien ? Ouais, 25, 26 minutes. C'est déjà pas trop mal, hein. Je ne vais pas faire des épisodes si trop trop long. Parce que je sais que pour vous, ce n'est pas le plus intéressant non plus. Regardez des épisodes de 45 minutes, une heure. C'est vraiment pas le plus intéressant. Donc, sur ce, on va se dire... Enfin, je vais vous laisser là pour cet épisode 4. Et on se retrouve pour l'épisode 5. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501